Salut à tous c'est Lokis donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA V online pour une nouvelle vidéo de glitch donc c'est une exclue pour commencer pour commencer Halloween donc tout simplement comment avoir les masques Halloween en avant tout le monde donc en avant première avant leur sortie donc pour se faire il faudra faire comme moi dans la vidéo et bien suivre mes explications donc tout de suite pour commencer c'est très très simple il faudra se rendre donc dans le menu aller dans en ligne activités jouer activités créé par aux stars alors mode rivalité et lancé tueur en série numéro 3 donc pour ma part je le cherche noctueur en série numéro 3 il est un peu vers la fin et un peu vers le milieu donc si ça prend un peu de temps de trouver alors attendez voilà donc une fois que vous l'avez trouvé vous lancer l'activité donc la manipulation c'est la même que pour avoir la tenue de guerre motorisée donc si vous n'avez pas vu je vous mettrai le lien dans la description n'hésitez pas à aller checker la description à vous abonner ça me ferait vraiment super plaisir et à lâcher un like donc une fois que vous êtes dans l'activité donc dans le menu d'avant partie de l'activité tout simplement c'est vraiment très 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 simple vous n'aurez presque rien à faire voilà donc rien à faire juste à attendre que l'autre lance l'activité et c'est qu'après que tout va commencer quand vous serez donc dans l'activité et voilà donc une fois que vous êtes arrivé dans l'activité donc tout simplement ce qu'il faudra faire c'est vous mettre dans un coin sortir le menu d'interaction style aller dans que je dispose de bêtises dans habit illuminé et là tout simplement spammer flèche de droite ou flèche de gauche pendant à peu près une vingtaine de secondes une fois que vous avez spammé pendant une vingtaine de secondes vous allez tout simplement aller sur le menu ps et ouvrir l'application spotify donc là vous allez mettre oui en tout cas faudra ouvrir une application qui va mettre en suspens gta 5 et redémarrer directement gta 5 au bout de temps dans l'application donc là ça va vous mettre un message d'erreur où il y aurait écrit que la connexion a été interrompue vous validez ce message et normalement si tout a bien marché ça va vous remettre dans une session en mode online et c'est là que vous allez respawn avec le masque et voilà donc moi je vous laisse sur ces images je vous dis à tous bon game je vous dis à tous bon